Vous pouvez vous présenter, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie ? Eh bien plus récemment, journaliste correspondant au local en Bretagne et beaucoup d'autres articles, ça m'intéresse, le quotidien du médecin, donc dans des titres nationaux, et j'ai publié 9 livres et je suis auteur-réalisateur d'environ 50 heures de documentaires et d'émissions de télévision d'intérêt grand public et quelquefois en coproduction internationale. Donc je suis auteur-réalisateur-écrivain. Vous avez travaillé aussi apparemment pour renseignement de l'ONCFS qui s'appelle l'OEPI. Dans quel cadre ? Alors j'ai été recruté à l'Office national de la chasse par le directeur Jean-Marie Ballu et ensuite son successeur, Tandron, et puis voilà, ensuite j'ai quitté cet établissement public administratif qui n'est pas une administration d'État, mais un organe spécialisé pour gérer la faune sauvage et les chasseurs. Ok. Vous avez été embauché dans quel cadre ? J'étais directeur de la communication. Par conséquent, je dirigeais l'ensemble des publications de l'Office national de la chasse. D'une part et d'autre part, je répondais au nom du directeur aux sollicitations des médias. Pendant combien d'années ? Deux ans. Alors vous aviez des informations à dire en fait, que vous avez entendues ? Qu'est-ce qui c'est ? Eh bien, dans un poste comme celui-là, il y a tout ce que l'on sait et tout ce que l'on peut dire, et tout ce que l'on ne peut pas dire. Et en particulier, il n'était pas possible de dire combien l'Office national de la chasse avait été heureux, content, et même actif dans l'introduction du loup à partir des Alpes et puis plus tard dans l'ensemble du territoire national. Et là, il y avait des réflexions, par exemple par le directeur des services scientifiques, Yves Tachker, d'autres par l'inspecteur général, d'autres par les directeurs eux-mêmes, qui étaient des informations qu'on n'avait pas le droit de dire parce que le loup commençait à être un problème et il était gênant de montrer que ce problème devait beaucoup à une administration comme l'Office national de la chasse. C'est-à-dire ? Eh bien, il y a des choses que vous ne pouviez peut-être pas dire avant, et que maintenant, est-ce que vous avez le droit de parole ? Ah ben, j'ai tout à fait le droit de parole, bien entendu. Je ne suis plus sous contrat avec l'Office national de la chasse et je ne reçois plus d'instructions de la part de l'OFB ou du ministère de l'Environnement. Et même si je recevais des instructions, je serais tout à fait libre de les suivre ou pas. Et je ne crois pas que je les suivrais, vu la gestion un peu médiocre, à mon avis, de ce problème qu'est le loup. La question, c'est est-ce que pour vous, donc vous me dites clairement, l'ONCFS savait que les loups avaient été réintroduits ? Est-ce que, même s'ils le disent, vous pouvez même le répéter, ils ne se gênaient pas de le dire dans les bureaux auprès de vous que les loups avaient été réintroduits ? Est-ce que pour vous, l'ONCFS de l'époque savait qui ? Est-ce qu'ils ne savaient pas ? Et deuxième question, c'est est-ce qu'ils ont aidé ou pas ? Alors, l'ONC, avant l'ONCFS, avant l'OFB, l'ONC a su qui et comment des loups ont été transportés pour traverser la vallée du Rhône. Les loups sont arrivés dans les Alpes par leurs propres moyens. Ils n'ont pas été transportés. Et quand ils sont arrivés dans les Alpes, ils n'ont pas été combattus, ils n'ont pas été réduits. On n'a pas essayé de contenir cette population. Ensuite, d'autres loups ont été étendus à travers le territoire et en particulier traverser la vallée du Rhône avec des complicités dont l'ONC était informée. Je ne pense pas que ce soit l'ONC lui-même qui ait transporté des loups. Mais l'ONC était parfaitement informée, pouvait empêcher, interdire le transport d'une espèce protégée qui n'a pas à être transportée par des moyens humains dans une extension sur le territoire. C'est illégal, c'est dangereux et c'est aujourd'hui un coup exorbitant pour la collectivité nationale. C'est une politique extrêmement dangereuse, extrêmement légère, inconséquente, qui a été celle d'une administration d'État. Alors, s'ils savaient, est-ce que l'OFB maintenant, ou l'ONCFS après, ont pu avoir ces informations comme quoi les loups avaient été réintroduits ou pas ? Oui, bien sûr. L'ONC avait l'information de la réintroduction au-delà de la vallée du Rhône. Alors, transporter les loups depuis les Alpes à travers la vallée du Rhône, là, c'est une complicité. Là, c'est beaucoup plus grave que de regarder passer les animaux. Par rapport à ce que vous avez dit, vous avez dit que les loups sont venus naturellement aux côtiers Alpes. Et puis... Moi, c'est ce que j'ai entendu. Alors, comme vous m'interrogez sur ce que j'ai entendu, et puis je ne suis pas spécialiste. À votre avis, quel est l'intérêt de l'ONC d'avoir laissé revenir ces loups, en fait ? Est-ce que c'est tout simplement pour après avoir des budgets pour leur ministère ou pas ? Est-ce qu'il y a d'autres intérêts ? L'intérêt de l'Office national de la chasse, c'est d'avoir une brigade loup. C'est d'avoir des salaires, des frais qui sont pris en charge par l'État et qui viennent compléter l'activité de l'Office national de la chasse, aujourd'hui, au FB. Donc, c'est la possibilité que cherche toujours une administration d'avoir plus de personnel et plus de moyens que ce soit éventuellement aux dépens de l'intérêt public. L'intérêt de l'ONC vis-à-vis du loup, on le retrouve vis-à-vis de l'ours aujourd'hui. C'est l'occasion d'exister, c'est l'occasion d'être reçu par M. le préfet, d'être considéré comme une administration utile, c'est l'occasion de pouvoir recruter, former des personnels spécialisés. La fameuse brigade loup, c'est donc quelque chose qui, à l'intérieur même de l'ONC, a favorisé la garderie contre les autres services, en particulier le service scientifique. La garderie s'est trouvée chargée de tirer les loups dangereux, ou réputée telle, et ça, ça a favorisé beaucoup la garderie, la garderie qui rêve d'être une gendarmerie, et qui ne l'est pas, qui rêve d'être une police, mais qui n'est qu'une police de la chasse, qui n'a d'autorité que de constatation, qui n'a pas d'autorité d'enquête, comme un gendarme ou un policier. Il faut quand même rappeler aux gardes qu'ils ne sont pas policiers, qu'ils ne sont pas gendarmes, et que quand ça prend une trop grande ampleur, eh bien à ce moment-là, ils ont besoin des gendarmes, qui sont la police de la ruralité. Vous osez parler maintenant, et pourquoi vous n'avez pas osé parler avant ? Eh bien, tout simplement, je n'ai pas parlé avant de l'attitude de l'ONC, de l'ONCFS, etc., vis-à-vis du loup, parce qu'on ne me posait pas la question. C'est très simple. Tout le monde s'intéressait à l'ours, en particulier l'ours cannelle et son ourson, et comment les ours, finalement, ne restaient pas dans la haute montagne des Pyrénées et redescendaient dans les plaines pour se spécialiser, qui sur les chevaux, qui sur les vaches, qui sur les moutons. L'attention du public, et par conséquent, mon travail auprès de la presse, était beaucoup plus centré sur l'ours que sur le loup. C'est une pure question d'actualité, telle qu'elle était vue par l'opinion publique à cette époque. Il faut bien penser que le travail d'un porte-parole d'une administration n'est pas le travail d'un journaliste qui est libre d'aborder tous les sujets qu'il croit utile au public. Lorsque j'étais chargé de la communication avenue de Wagram, j'avais des discours qui m'étaient donnés à répéter ou à mettre en musique dans la presse. Bon, il fallait que je sois d'accord, il fallait que ce discours soit sensé, sinon ça ne va nulle part. Mais on ne me demandait pas de parler du loup. Je me rends bien compte qu'en soulignant la complicité de l'Office national de la chasse, c'est-à-dire du ministère de l'Environnement, en faveur de l'expansion du loup, voire de son introduction à des endroits où il n'est nullement utile et bienvenu, c'est une bombe. Cela veut dire qu'on a favorisé un nuisible, un animal dangereux contre l'agriculture et contre les loisirs dans la nature de la population. On a choisi un animal nuisible contre le bien de la population citadine quand elle se promène, rurale quand elle travaille. C'est très grave, c'est une énorme responsabilité de la part de l'État. Est-ce que vous mesurez que c'est une bombe ? Est-ce que vous n'avez pas peur que l'OMP vous embête ? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils sont bien mignons, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Hein ? Vous pouvez dire que c'est la vérité, quoi. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent dire... Il dit n'importe quoi. Bon, très bien, il dit n'importe quoi. Bon, et alors ? Dites la vérité, alors. Puisque vous connaissez la vérité, puisque c'est n'importe quoi. Puis ils seront bien embêtés. Et puis je ne dis pas tout, là.